Musique Alors en ce qui concerne Caroline, ce qui est frappant, je prendrai comme dénominateur commun de ce qui me frappe à plus d'un titre, et qui vous frappe sans doute, je pense, c'est l'audace. Quand je dis vous frappe sans doute aussi, je racontais cette anecdote d'Yves Tanguy, le fameux peintre surréaliste, à l'époque où il ne savait pas qu'il peindrait de la peinture surréaliste, où il était intéressé par tout ce qui se passait autour du pubine, de l'abstraction, de la poésie d'Apollinaire, etc. Et un petit matin, après une nuit de beuverie avec ses bons copains poètes de Montparnasse, l'autobus, avec l'espace ouvert qu'il y avait à l'arrière des autobus à l'époque, l'autobus s'arrête à un carrefour, et Tanguy, à moitié ivre mort quand même, voit à travers une vitrine un tableau, qu'il étonne fortement, il en tombe à l'arrière, s'il tombe du bus, il se fait très mal, je crois qu'il se casse à moitié un genou d'ailleurs, et puis, pas le seul, vous voyez, et puis il s'approche, et c'est une des toiles de Giorgio de Quirico. À partir de là, sa peinture changera la semaine d'après, et Yves Tanguy trouvera sa voie. Et de quelle manière ? Eh bien, je pense que nous ressentons tous, quand nous passons devant la vitrine de cette galerie très bien nommée Acronique, nous ressentons tous cette sensation, c'est-à-dire que la peinture de Caroline, elle nous arrête. Quoi que l'on en pense, quoi que l'on puisse en penser, quoi que l'on ne puisse pas en penser, car je suis loin de prétendre arriver à résoudre toutes les énigmes que contient cette peinture, et c'est heureux pour cette peinture du reste, nous sommes, notre pas s'arrête. Notre pas s'arrête et vraiment mise en alerte. Mise en alerte parce qu'il y a une audace, il y a un imprévu, il y a quelque chose d'achronique, c'est-à-dire que c'est une peinture qui est faite aujourd'hui, comme je le disais l'année dernière, ici même, dans les mêmes conditions, et qui n'aurait pas pu être faite à une autre époque, et qui, en même temps, vraiment, est extrêmement imperméable aux modes et à tous les modes d'être de l'art contemporain, qui périt d'ailleurs de ne vouloir qu'être contemporain. Caroline Guth, elle ne veut qu'être achronique, ce qui est une grande ambition, c'est pire que tout. Bien. En ce qui concerne, donc, l'audace dont je parlais, qui me servira de fil conducteur, parce que je pense que je vous rejoins dans votre découverte de son univers, ceux qui voient cette exposition à l'occasion de ce vernissage, l'audace, elle est d'abord dans le fait de faire cette exposition, un an, presque jour pour jour, une semaine près, un an après sa grande exposition qui avait été faite ici, et que j'avais eu le bonheur, B'honneur, de défendre et de présenter. À savoir que, une exposition, un an après, peu de peintres y parviennent. C'est un risque qu'elle a pris. Eh bien, il suffit de juger, et si le risque fut honoré, et si elle a bien fait de le prendre, oui, elle a bien fait de le prendre, parce que l'exposition est encore plus abondante en œuvre que celle de l'an dernier, et sur le plan qualitatif, car c'est la seule chose qui compte, à la limite, vous n'auriez fait qu'un tableau, ça aurait valu la peine de faire une exposition. Rappelons qu'après tout, Vermer, on n'a plus que 30 tableaux de Vermer. Eh bien, en même temps, la freuve est faite, quand nous parcourons cet espace de la Galerie à Chroniques, qu'elle a accompli un parcours très important en un an. Elle a continué à explorer sa voie. Il y a une continuité, immanquablement, entre l'exposition de l'année dernière et cette exposition. Elle est dans son monde. L'année dernière, on avait pris conscience qu'elle avait mis le pied sur son territoire, sur son continent. Sur son continent, à jamais. Ça, j'en fais le pari, c'est son continent. Alors, de quoi est fait ce continent ? Ben, justement, explorons-le, repassons en mémoire ce que vous avez vu en rentrant. Dans ma présentation écrite de l'exposition, je parle du fait qu'on déboule dans l'existence, on n'a rien demandé, et on est dans un lieu, dans une époque, dans une situation. Et la première partie de l'exposition me semble bien restituer ça. Enfin, ça m'est venu de là, en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a ce que Freud appelle le roman familial. On est tous là-dedans, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est ainsi. Nous rentrons dans un roman familial et, manifestement, Caroline Guth l'explore d'une façon, et c'est là qu'il y a une audace, d'une façon narrative, autant que picturale. Et c'est là qu'il y a une audace sur le plan esthétique, de manière générale, et par rapport à l'art contemporain, c'est que la narration, c'est très mal vue dans l'art d'aujourd'hui, et même, c'est toujours très risqué. Et le risque, il est bien compréhensible. C'est le risque de la peinture littéraire. Si la peinture littéraire n'a pas d'intérêt en soi, car ce qui doit se passer, doit se passer entièrement par l'intelligence plastique, quelles que soient les idées, quelles que soient les sentiments, quelles que soient l'exploration des pulsions, de l'imaginaire, que vous vouliez effectuer par là. Eh bien, en même temps, songeons quand même que quand nous regardons la peinture dans les musées, nous sommes arrêtés par des tableaux qui sont narratifs. Le passé n'a pas eu peur de la narration. Je ne parle pas seulement de la narration par laquelle la peinture était obligée de passer, de par les commandes, notamment les commandes religieuses, qui ont fait qu'on est passé par ce formidable antichambre du roman moderne qu'est La vie du Christ, parce que c'est un roman absolument bien ficelé. Je dis ça sur un plan narratif avec l'humour, que vous comprenez, mais en même temps, c'est vrai. Je crois que ça a dû beaucoup contribuer à l'universalisme du message christique. Toujours est-il que vous avez ensuite La liberté guidant le peuple. C'est un tableau narratif, historique en plus, qui pourrait même paraître militant. Il n'en demeure pas moins que nous le regardons dans sa dimension plastique tout autant et même plus encore. Le radeau de la méduse, également. On connaît vaguement l'histoire derrière, on la connaît plus ou moins. Il n'en demeure pas moins que l'élément narratif, l'élément même historique, n'enlève rien à l'émerveillement de l'œil ou l'intérêt ou l'effroi que l'œil peut ressentir devant cela. Eh bien, je crois que sur ce plan, l'œuvre de Caroline Guth se justifie complètement sur le plan de la narration picturale dans la première partie que vous avez vue, étant entendu qu'elle ne la focalise pas sur des événements historiques, comme les exemples que je viens de donner à dessein d'un tableau de Delacroix ou d'un tableau de Géricault, mais pour le roman familial, notre histoire familiale, papa, maman, les frères, les sœurs, l'éveil du corps, l'éveil des sensations, l'éveil des perceptions, les drames, les cauchemars, la façon dont nous assimilons peu à peu notre propre sensibilité à travers la distribution des rôles que nous permettent les parents et la famille et peu à peu le cercle qui s'élargit. Il y a des choses dures, il y a des choses violentes qui, moi, m'échappent, mais qui m'échappent justement comme l'inconscient nous échappe. Mais justement, c'est la preuve, me semble-t-il, qu'elle a véritablement tapé dans l'inconscient, qu'elle a su vraiment aller profond en elle-même et le paradoxe, c'est qu'allant profond en elle-même, comme l'auteur d'une grande autobiographie va profond en lui-même, en même temps, il se trouve que plus on va profond en soi, à la condition qu'on aille profond en soi, on parle à l'autre, on nous parle à nous. Car notre histoire familiale n'a rien à voir avec l'histoire familiale que vous peignez. Et en même temps, dès lors que vous l'avez mise en œuvre de cette façon, chacun, devant vos tableaux, refait le schéma, ou en tout cas, le découvre, et découvre des pistes, etc. En ce sens, donc, cette partie narrative de votre œuvre a une dimension d'éveil personnel qui me paraît substantielle. Ensuite, et c'est très lié, je fais exprès de passer à cette autre phase de cette exposition, enfin, ce n'est pas une autre phase, c'est un autre dépliant, car tout ça fait partie du même univers, c'est pour ça que vraiment l'exposition, elle a bien fait de l'accomplir, c'est la partie, qu'on va dire plus spécifiquement, onirique. Vous avez des tableaux, comme celui qui est ici, n'est-ce pas, vous avez ce tableau-ci, vous avez surtout ce tableau-ci, évidemment, il y en a encore un autre là-bas, qui sont des tableaux qui restituent la logique du rêve. Alors la logique du rêve, me direz-vous, mais oui, mais le surréalisme a très bien compris que la liberté poétique que pouvait accomplir la poésie peinte, la peinture, telle que la conçoit le surréalisme, permettait de saisir la logique du rêve, étant entendu que Freud avait effectué un déplacement de terrain formidable par rapport au cadastre psychique et nous fait comprendre que nos désirs et nos peurs, la ventilation désire-peur, le même continuum, comme le jeu des deux bifaces de la peur et du désir, sont au cœur de nos motivations, quelles qu'elles soient. Eh bien, nous retrouvons cette constitution dans l'image de Caroline Guth, dans l'image qu'elle nous propose, dans ses rêves, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une attraction, une pulsion, un désir et en même temps une peur. Et le désir répond à la peur et la peur aussi vient du désir. Donc je trouve qu'il y a là une logique qui est très bien suivie, qui était déjà très explorée dans l'exposition de l'année dernière, dans Au-delà, dans Deçà, le titre de cette exposition et qui aujourd'hui, le titre d'aujourd'hui, prolonge celui-là, Extime, on va voir et on commence à voir qu'on peut le décliner sur tous les plans car Extime, c'est sortir l'intime, c'est en même temps un travail sur le temps, c'est l'inconscient n'a pas de temps, l'inconscient ne croit pas au temps, d'ailleurs l'inconscient ne croit pas à la mort, la mort existe en tant que peur dans l'inconscient mais il n'y a pas la mort dans l'inconscient et du coup, la mort est là en tant que refoulée également, autant que les désirs. par conséquent, nous avons cette bivalence dans ces tableaux qui nous amène à une autre dimension complémentaire, c'est vraiment un dépliant, c'est vraiment un dépliant depuis ce que je vous ai dit, on passe à une troisième dimension si vous le voulez bien, c'est la dimension du rapport à la sensualité, par rapport aux pulsions. On est toujours dans quelque chose d'onirique, on est toujours dans quelque chose qui tape dans l'inconscient et dans les forces obscures mais ce qui est très intéressant, là encore, en termes d'audace, vous vous souvenez, je vous disais, elle a eu l'audace de ne pas avoir peur de la narration en peinture et elle a raison parce que ça correspond aussi à une dimension de l'intelligence plastique à condition d'y parvenir. Là, c'est pareil. Par rapport aux tableaux au pluriel de l'an dernier, il ne faut pas que je bouge trop, c'est ça ? Bon, de toute façon, moi, on s'en moque, ce qui compte, c'est les tableaux. Donc, par rapport au tableau de cette même exploration de l'année dernière, le travail s'est affiné, s'est subtilisé, je joue sur le mot exprès d'ailleurs, et même le souci que Caroline avait et qu'elle a constamment de confronter, au fond, la sensualité des choses et l'abstraction violente des structures, elle l'a affiné en trouvant ce mouvement d'extime intime, c'est-à-dire que c'est ces bandelettes qui sont à la fois qui sont des bandes de Moebius, parce que c'est à la fois l'extérieur de l'espace et l'intérieur qui se dénoue et qui fait corps avec la nuque, par exemple ici, vous le voyez, et qui se déplie ensuite, etc. Donc, elle a trouvé un rapport entre l'abstraction qui n'est pas abstraite, en fait, qui est toujours une pensée concrète, qui est toujours une image, et la sensualité du corps. Mais là où elle a encore fait preuve d'audace, c'est que je parle de sensualité. Il y a une sensualité mais en même temps. Il n'y a pas d'érotisme. Et là, je trouve que c'est très fort. Parce que quand on regarde l'histoire de la peinture, plutôt, excusez-moi, l'histoire de la nudité en peinture, on a d'abord représenté la nudité de manière valorisante, de manière édulcorée, en réalité. c'est la Vénus, quoi. C'est l'image de la Vénus, on va dire. Puis Rembrandt va opérer une cassure et il va prendre sa femme qui sort du bain ou du lit avec les draps, etc. Et c'est une femme avec, justement, ce qu'on désire en elle mais qui n'est pas une beauté idéale. C'est parce que, précisément, elle n'est pas une beauté idéale qu'éventuellement, je parle de la femme de Rembrandt, elle a un peu de ventre à cet endroit, etc. C'est pour ça qu'on la désire, c'est pour ça qu'elle est désirable. Par conséquent, il est sorti de l'idéal du beau pour nous faire atteindre ce que c'est que, véritablement, le désir. Et puis, l'histoire des mœurs opérant un certain nombre de libérations de l'expression par rapport à tout cela pour chacun et pour les artistes. Ensuite, l'érotisme, précisément avec la révolution freudienne, est devenu un objet admis, de plus en plus admis, un sujet, pardon, de plus en plus admis des arts, aussi bien en littérature qu'au cinéma, et d'abord en peinture. Et aujourd'hui, l'équivalent du canon idéalisé de la beauté qui prévalait encore du temps de la peinture académique lorsque les gens se sont moqués du déjeuner sur l'herbe de Manet en 1863 parce qu'on nous montrait une femme nue dans le déjeuner sur l'herbe. Ben oui, c'était une femme qui posait d'habitude au Beaux-Arts, et pendant ce travail, il y avait des jeunes gandins habillés autour d'elle, etc. Elle était montrée dans sa contingence de corps féminin et c'était pour ça qu'elle était intéressante. Mais par là même, peu à peu, l'érotisme s'est imposé comme un nouveau canon. C'est devenu un nouvel idéal et finalement partout, en photographie, dans les magazines, en peinture, au cinéma, on nous montre le corps d'une manière explicitement érotique. Il faut que ce soit érotique. Ben là, non. Elle ne fait pas ça, justement. Et elle a raison. Parce qu'en réalité, dans le désir, ce n'est pas l'image de l'érotisme qui anime le désir. C'est l'intimité. Et elle a une façon de peindre le corps qui est très achevée et qui, pour le moment, est un des domaines les plus mûris de sa peinture. Elle a beaucoup regardé la peinture, elle a beaucoup étudié la peinture de tous les temps. C'est que la chair n'est pas montrée d'une façon érotique et en même temps, elle exude de l'intérieur. Je trouve que là, il y a quand même une conquête pour l'art aujourd'hui qui est fondamentale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, il y a dans cette peinture à la fois la dimension pulsionnelle que l'on vient de voir et toujours la réflexion. Je vais jouer sur le mot réflexion puisqu'on va déboucher sur les miroirs. un miroir qui me réfléchit, mais qui réfléchit la réflexion. Et Caroline Guth est de formation philosophique autant que de formation artistique par sa famille. Par conséquent, on retrouve cela. Et je me souviens que l'année dernière, on m'avait reproché d'avoir employé l'expression peinture philosophique en me disant, à juste titre d'ailleurs, que d'une certaine façon, on pouvait dire que toute peinture est philosophique. C'est vrai qu'après tout, une vision du monde est philosophique. Si je regarde le monde de manière impressionniste, c'est une conception, certes, de la réfraction de la lumière. Je vous rappelle des cours, monsieur, excusez-moi. Je vous prends pour interlocuteur, comme ça, ça m'aide. Vous conviendrez avec moi que voir de façon impressionniste, ça implique aussi une philosophie de la perception. Donc, c'est philosophique. Alors, je précise que la peinture philosophique de Caroline est là nettement affirmée dans l'autre, la dernière période dont je veux vous parler. Ça va, je ne suis pas trop long, ce n'est pas encore un peu de temps. C'est toute cette série où vous voyez les bougies, les différentes lumières et les miroirs que vous avez vus dans le couloir et dont vous avez encore ici un très bel ensemble. Bon, voilà. Cette fois, cette fois, la dimension est plus affirmée. Alors, qu'est-ce que j'entendrai par là ? Si je précise par rapport à la question qui était posée l'an dernier et qui devait vraiment s'exprimer. C'était évident dans l'exposition de l'année dernière et là encore, elle l'a affirmée de façon extrêmement nette. Elle l'a vraiment même développée très nettement, très nettement depuis l'année dernière. C'est une peinture philosophique à ce moment-là. On peut dire que c'est une peinture qui montre le concret de la pensée. Qui montre le concret de la pensée lorsque la pensée veut penser, lorsque la pensée est dans l'abstraction. Lorsque la pensée, par exemple, s'interroge sur le mode de perception, par exemple, sur la phénoménologie, la phénoménologie de l'esprit ou la phénoménologie de la perception. Nous avons là des peintures qui sont des natures mortes philosophiques. Très intéressant. On avait, avec Giorgio De Chirico, la métaphysica, comme on l'a appelée, c'est-à-dire la peinture métaphysique. On a cette fois la nature morte philosophique qui met en présence la lumière et d'autres instruments et qui met en présence surtout les miroirs par rapport à l'intérieur de l'espace de la nature morte. Et là où elle va très loin, et je trouve que c'est vertigineux, quand même, c'est qu'elle est venue, elle en est venue à faire, notamment avec la série des miroirs qui sont dans le couloir et celui qui est là. Il y a le miroir, il y a deux miroirs, il y en a un qui réfléchit quelque chose dans celui-ci, l'autre réfléchit peut-être ce que réfléchit le premier, mais ça n'est pas du tout dit, de même que le contraire n'est pas dit non plus, de même que l'effacement n'est pas dit non plus, autrement dit, voyez, l'esprit commence à travailler et il met en oeuvre quelque chose qui est de la réflexion, mais une réflexion qui est véritablement concrète car elle va commander nos coordonnées dans l'espace, elle va commander nos sensations, elle va commander notre rapport à la lumière, elle va commander donc notre rapport à la gamme chromatique, elle va commander aussi nos rapports aux formes, elle va commander aussi nos perceptions de la sensualité, elle va commander aussi notre désir. Et avec les miroirs, elle est allée beaucoup plus loin encore, c'est pour ça que je me suis permis de parler de phénoménologie métaphysique, la métaphysique ça n'est pas que supposer un arrière-monde, ça c'est une présupposée religieuse, non, non, la métaphysique c'est justement le fait de s'interroger, le fait qu'on sent bien que le physique que nous percevons, il peut y avoir beaucoup d'autres physiques autour, ne serait-ce que si on avait un sens en plus ou un sens en moins, ne serait-ce que cela, je simplifie le problème exprès pour qu'on le voit immédiatement. par conséquent, lorsqu'elle peint des miroirs qui se font plus ou moins face, mais pas exactement, elle a l'intelligence justement de jouer sur la diffraction et la réfraction, et en même temps qui ne reflète rien, alors qu'on est dans un espace de nature morte, là où Chardin peignait des coupes et des fruits, génialement d'ailleurs, là où Morand dit aussi à abstrait ces formes-là, là cette fois, elle ose, elle parvient. Quand je dis oh, je me reprends parce qu'elle est audacieuse mais elle ne prétend pas l'être, ce sont les gens qui sont vraiment les plus audacieuses là, c'est les plus dangereux. Et donc, en fait, elle montre l'invisible dans le visible. Et quand je dis l'invisible, ce n'est pas un arrière-monde, ce n'est pas un au-delà, non, c'est au cœur même de notre perception, c'est le point aveugle tel que les sciences naturelles nous ont appris à le déterminer, le point aveugle sans lequel l'œil ne voit pas. Il faut le point aveugle pour voir. Là, elle a réussi à le rendre visible. Et ça, je trouve que c'est, là aussi, une énorme conquête. J'ajoute, sur le plan stylistique, qu'on avait suggéré déjà la dernière fois qu'il y avait une poétique du schéma. De même qu'il y a eu, le XXe siècle a su servir, par exemple, de la caricature. Picasso a su servir de la caricature pour en faire un art, etc. Et une politique du schéma. Et elle n'a pas peur de ça non plus, je trouve que c'est une audace aussi. Je ne serais pas étonné qu'elle la pousse encore plus loin. Voilà, j'ai la sensation désagréable de ne pas avoir dit le centième de ce que cette peinture suscite, mais enfin, voilà, m'excuserez. de la caricature. Merci. Applaudissements ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501